... Bienvenue à Télécom Saint-Etienne, école d'ingénieurs en sciences et technologies de l'information et de la communication de la région Rhône-Alpes. Télécom Saint-Etienne compte environ 500 étudiants, nous diplômons un flux de 120 élèves par année. Télécom Saint-Etienne est interne à l'université Jean Monnet, cela lui permet de développer un certain nombre de compétences autour des sciences humaines et sociales, en particulier au travers de deux masters, un master entrepreneuriat et un master intelligence économique et gestion de l'innovation. Télécom Saint-Etienne est aussi école associée de l'Institut Mines Télécom, institut de référence en sciences et technologies de l'information et de la communication au niveau national. Télécom Saint-Etienne est située sur le campus Carnot, à proximité immédiate de ses laboratoires de recherche, laboratoires de recherche avec lesquels l'école développe des relations fortes pour assurer une porosité constante entre l'innovation produite dans ses laboratoires et les dispositifs de formation. Télécom Saint-Etienne est voisin de la Cité du Design et de l'école d'art et design de Saint-Etienne. Cela lui permet de développer des relations sur l'interaction entre les usages et la technologie, qui est un des secteurs cœur d'attractivité pour notre école. Sur ce campus Carnot, on retrouve aussi une pépinière d'entreprise, l'incubateur de l'école, un ensemble de dispositifs avec lesquels l'école collabore de manière permanente pour assurer un suivi constant des innovations du domaine. Télécom Saint-Etienne diplôme ses ingénieurs via deux filières, une filière initiale pour la majorité d'entre eux et une filière d'apprentissage pour environ 30 élèves. Par ailleurs, Télécom Saint-Etienne pilote le CITIS, cycle initial en technologie de l'information de Saint-Etienne, cycle unique en France, qui permet à des élèves recrutés post-bac d'aller vers les filières ingénieurs en ayant au passage un diplôme professionnalisant, qui est un diplôme de DUT. C'est à la fois une classe préparatoire et un diplôme professionnalisant. J'ai découvert cette filière au Forum de l'enseignement supérieur à Saint-Etienne, justement. Et l'enthousiasme des étudiants et les différents parcours proposés par l'école m'ont tout de suite plu. Et donc j'ai décidé d'intégrer cette école juste après le bac. Son avantage, surtout, c'est qu'il n'y a aucune compétition entre les étudiants, entre eux. On a une partie à la faculté des sciences, qui est basée sur des matières beaucoup plus scientifiques, comme les mathématiques et l'électromagnétisme. Ensuite, on a aussi une partie à l'IUT de Saint-Etienne, donc on traite des matières beaucoup plus pratiques, avec les matières électroniques, informatique industrielle, automatisme, réseau. Et ensuite, on a la partie à Télécom, où on regroupe un peu tout ça, et on fait aussi de la communication et des langues. Je suis en filière apprentissage à Télécom Saint-Etienne. Avant ça, j'ai fait un DUT mesure physique, et j'ai souhaité continuer mes études en école d'ingénieur, en priorité en filière en apprentissage, pour justement garder un contact avec les entreprises, et avoir un côté plus pratique et peut-être moins théorique. Mes premiers travaux en entreprise consistaient à créer une interface de pilotage d'un banc d'essai. Les compétences que j'ai dû apporter à l'entreprise pour ça, c'était surtout de l'ordre de la programmation, qui sont des choses qu'on voit dans notre formation théorique à l'école. Et là, pour les projets à venir, parce qu'il me reste encore deux ans à effectuer et à l'école et en entreprise, je vais passer sur des projets plus optiques, donc notamment travailler sur des fibres optiques, et essayer d'améliorer la chaîne de mesures qui existe déjà dans mon entreprise à ce niveau-là. J'ai suivi le master d'entrepreneuriat en parallèle de ma dernière année, ce qui m'a permis de réfléchir à ce que je voulais faire plus tard, et donc à créer mon entreprise à la sortie de l'école, au sein de l'incubateur de Télécom Saint-Etienne, où je suis actuellement. L'incubateur m'a permis de me protéger au début de la jungle extérieure, des différentes choses qui se passent quand on crée une entreprise les premiers mois. Ça m'a permis de bien faire mûrir mon projet pendant deux ans, de bien le réfléchir, de bien le construire petit à petit en prenant tout mon temps. Et aujourd'hui, je suis à la fin de ma période d'incubation, avec les épaules un peu plus solides pour sortir vers l'extérieur et faire face au quotidien de gestion d'une entreprise. Il y a beaucoup de disciplines qui sont enseignées à Télécom Saint-Etienne, et notre première année nous permet de découvrir chacune de ces disciplines. En deuxième année, on fait des choix justement par rapport à ces disciplines. On peut faire des choix très classiques, très usuels, mais également des choix qui sortent de l'ordinaire, mais qui ont évidemment toujours une pertinence vis-à-vis des métiers. On a également des modules professionnalisants, progressifs. Donc on commence par une découverte de l'entreprise. On enchaîne avec différents projets, d'abord très techniques, puis avec des composantes de gestion, et également avec un industriel. Et on finit en fait par un stage de six mois, ou éventuellement de dix mois, un stage long de dix mois pour ceux qui préfèrent cette option. Une des forces de cette école, c'est également la présence d'enseignants chercheurs, donc d'universitaires, mais aussi de professionnels actifs dans le monde du travail qui constituent une réelle complémentarité vis-à-vis de chaque enseignement. On a également la possibilité de faire un double diplôme, soit pour se diversifier, par exemple avec de l'intelligence économique ou de l'entrepreneuriat, soit au contraire pour se spécialiser davantage dans les disciplines que l'on a choisies. Au niveau des activités étudiantes, il y a d'abord la présence en termes associatifs, que ce soit le bureau des élèves, le bureau des sports, le bureau des arts ou le gala, et différents clubs. On a également des étudiants qui sont présents dans les commissions et les comités et les conseils de l'école. Alors ça peut être sur des choix dans les événementiels, ça peut être également sur des décisions stratégiques de l'école, et c'est vrai qu'à chaque fois, il y a une présence étudiante pour représenter les 500 étudiants de l'école. Pour venir vous former aux technologies de demain, en sciences et technologies de l'information et de la communication, nous vous invitons à Télécom Saint-Etienne et à prendre contact avec notre école au travers de son site web sur www.télécom-st-etienne.fr www.télécom-st-etienne.fr